Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Après la victoire dans les dernières secondes du Barça sur la Real Sociedad, Johan Laporta a réconforté un jeune fan de San Sebastián. A Barcelone, tout le monde sait que la victoire dans les dernières secondes face à la Real Sociedad est un véritable hold-up, tant les hommes de Xavi n'ont pas existé. Lors de la sortie du stade, Johan Laporta, le président du Barça l'a lui-même reconnu à près d'un jeune fan de San Sebastián. « Tu as très bien joué et tu méritais même de gagner. Mais regardez, nous avons pris les trois points. C'est la chance des champions. » En plus de Joao Félix, qui n'était pas content de sortir hier face à la Real Sociedad, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a un souci avec Frenkie de Jong, dont la durée d'indisponibilité demeure un mystère. Nous l'avons relayé plus tôt dans la journée, Xavi est revenu de San Sebastián avec une victoire sur la Real Sociedad, 1 à 0, mais un mécontent puisque Joao Félix n'a pas apprécié d'être remplacé à 20 minutes de la fin. L'entraîneur du FC Barcelone va s'expliquer avec son attaque en portugais, frustré d'être moins décisif ces derniers temps après un début de saison très réussi. Mais ce n'est pas le seul souci pour Xavi. En effet, comme il l'a expliqué en conférence de presse il y a deux jours, il ne sait pas quand Frenkie de Jong pourra revenir. Le Néerlandais, absent depuis la fin septembre et sa blessure contre le Celta Vigo, 3 à 2, était attendu samedi dernier pour le Classico, 1 à 2, mais il ressent toujours des douleurs à sa cheville blessée, ce que le staff médical ne comprend pas. Aucun risque ne sera pris avec la santé d'un joueur aussi précieux mais il est impossible pour l'heure de fixer une date pour son retour, ce qui pénalise forcément Xavi et le Barça. Le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva a fait un nouvel appel du pied au FC Barcelone, dont il était proche cet été, en assurant qu'André Signesta avait été son joueur préféré. Retenu cet été par Pep Guardiola alors qu'il était en contact avec le FC Barcelone et le PSG, Bernardo Silva a prolongé avec Manchester City jusqu'en 2026. Mais le milieu offensif portugais de 29 ans ne donne pas l'impression de vouloir finir sa carrière chez les champions d'Europe. Il fait régulièrement des appels du pied à ses deux principaux courtisans. A Paris, il retrouverait Kylian Mbappé et Luis Campos, avec qui il s'était bien entendu à Monaco. A Barcelone, il réaliserait un rêve d'enfant. D'ailleurs, dans une interview à ESPN, Silva a révélé que le joueur qu'il avait fait le plus rêvé dans sa jeunesse était André Signesta. Sa façon de jouer m'enchantait, a déclaré le Portugais, qui a la même capacité que l'Espagnol à créer des occasions. Hélas, un transfert au Barça aura bien du mal à se concrétiser, selon Sport, qui relaye ses propos. Car City réclame plus de 60 millions d'euros pour son joueur et le club catalan n'a pas les moyens de verser une telle somme. N'oubliez pas à donner vos avis. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.